Bienvenue à tous dans Tea Time, votre nouveau rendez-vous rugby. Aujourd'hui, on débriefe le deuxième week-end du tournoi des 6 nations. Hormis un match à l'issue plutôt prévisible à Twickenham, les affrontements ont été très serrés et on a vécu de grands moments de rugby. Le 15 de la Rose au ras des pâquerettes contre l'Italie en progrès, des gallois qui continuent de défier les pronostics et une conquête héroïque des bleus contre une Irlande très rugueuse. Sans plus tarder, plongeons au cœur de la mêlée. Ce week-end de tournoi a commencé avec un déplacement des Italiens à Twickenham et les deux équipes avaient des choses à prouver. Nos amis transalpins devaient montrer qu'ils pouvaient offrir une meilleure prestation que la semaine dernière. Le 15 de la Rose, lui, devait absolument rebondir après cette défaite face à l'Ecosse. Cela faisait bien longtemps qu'Eddie Jones n'avait été autant critiquée. Et à juste titre, les anglais doivent gagner ce match et avec la manière. Et petite précision, l'Italie n'a jamais battu l'Angleterre dans toute son histoire. Pourtant, l'entame du match en a surpris plus d'un. On peut facilement imaginer les supporters anglais laisser tomber leur cup of tea en voyant Monty Yohane inscrire le premier essai italien après trois petites minutes de jeu. Le neveu de Digby Yohane avait déjà su attirer notre œil la semaine dernière face au 15 de France. Il s'était d'ailleurs vu refuser un essai ce jour-là. La surprise est totale côté anglais. Et quand, quelques minutes plus tard, ils préfèrent prendre les points plutôt que de chercher la touche, on a l'impression que le 15 de la Rose doute de ses forces. Mais rapidement, les anglais reprennent le contrôle du jeu. Ils retrouvent leur ligne arrière qui avait touché très peu de ballons la semaine dernière. Anthony Watson inscrit deux essais et son compé parallèle Johnny May n'est pas en reste avec ce finish spectaculaire en fin de première période. Il devient ainsi le deuxième meilleur marqueur d'essai de l'histoire du 15 de la Rose avec 32 réalisations. Mais il reste encore loin derrière Rory Underwood et ses 49 essais. On a beaucoup apprécié l'entrée en jeu de Don Robson pour remplacer un Ben Yangs des mauvais jours. Le demi de mêlée des Wasps était bien plus inspiré que la semaine dernière, en témoigne son départ de Philou après une mêlée un poil tendue à la 60e minute. Le pack de la Rose s'est refait une beauté avec le retour de plusieurs habitués qui furent absents au début du tournoi. Mako et Sinclair se sont bien familiarisés avec la pelouse de Twickenham, surtout Sinclair en se montre en présent sur de nombreux crash ball, laissant son empreinte sur la défense adverse. Son titre d'homme du match semble cohérent mais si cela ne tenait qu'à nous, cet honneur reviendrait à Anthony Watson. Peu impliqué contre l'Ecosse et en manque de ballon, Watson a su nous rappeler ce dont il était capable balle en main. Si la balle ne vient pas à lui, il sait se rendre utile en s'impliquant dans chacune des phases du jeu, à l'image de son interception et l'essai qui s'ensuit. Comme la semaine dernière, Owen Farrell semble toujours en grande difficulté. Entre les ballons perdus et les pénalités ratées, il semble bien qu'il ne fait plus l'unanimité outre manche. Beaucoup de moments forts dans ce match mais malheureusement, un accident vient faire de l'ombre sur cette rencontre. Juste après avoir inscrit son premier essai, le troisième ligne L, Jack Willis, se blesse terriblement à la jambe, poussant un cri dont l'écho retentit dans un Twickenham bien vide. Un sombre moment pour les joueurs des deux équipes qui témoignent du danger qui rôde dans notre sport. Alors oui, les anglais ont remporté le match, 41 à 18. Oui, ils empochent le point de bonus offensif. Néanmoins, on doit attendre bien plus d'une équipe championne l'an dernier et vice-championne du monde en 2019. La squadra Azzurra n'a pas à rougir de son match. Même si la victoire paraissait peu envisageable, ils ont tout donné sur le terrain. Et ce, jusqu'au coup de sifflet final. Ils n'avaient pas inscrit autant de points face aux anglais depuis 2008. L'Italie est une équipe en construction mais on voit déjà émerger de très bons joueurs. Montiglione bien sûr, une vraie pile électrique, intenable pendant toute la rencontre. Mais aussi cette charnière Varnay-Garbizi qui montre de très belles choses malgré leur peu d'expérience. Beaucoup d'observateurs remettent en cause la présence de l'Italie dans le 6 nations depuis quelques temps. Et c'est vrai que les transalpins n'ont pas remporté de match dans la compétition depuis très longtemps. Mais il faut se rappeler que la France a intégré le tournoi en 1910 et a dû attendre près de 50 ans avant de le remporter. Partons maintenant direction Édimbourg. Même si beaucoup donnaient les écossais favoris pour ce match, nous y compris, il n'avait pas enchaîné deux victoires en début de tournoi depuis 1995. Et ce n'est pas cette année que les hommes du 15 du Chardon briseront la malédiction. Pourtant, tout avait bien commencé pour Stuart Hogg et ses coéquipiers. Avec deux essais de Graham et du capitaine écossais, le 15 du Chardon semblait avoir fait le nécessaire pour s'assurer la victoire dès la première mi-temps en menant 17 à 3 avant un premier essai de Louis Riss-Zamit quelques minutes avant le coup de sifflet. Mais tout bascule en début de seconde période. En l'espace de quelques minutes, le match est complètement relancé. Tout commence avec un essai de Liam Williams sur une passe de Riss-Zamit décidément très en forme. Après la transformation de Lee Alfpenny, les Galois ne sont plus qu'à deux petits points des écossais, 17 à 15. Et quelques instants plus tard, les choses se gâtent encore plus pour le 15 du Chardon. Le pilier écossais, Zander Fagerson est coupable d'un déblayage dangereux sur son homologue Wyn Jones et sort sur carton rouge, laissant ainsi son équipe à 14 pour faire face à des Galois bien requinqués. Tout comme la semaine dernière contre l'Irlande, les Galois profiteront de ce surnombre pour le reste de leur rencontre. Et mauvais karma oblige, c'est sa victime, le pilier Galois Wyn Jones, qui vient inscrire un nouvel essai dans les minutes qui suivent. En seulement quatre minutes, les Galois viennent d'infliger un 12-0 à leurs adversaires et mènent désormais au score. Et la fin du match est plus folle encore. Après que Stuart Hogg ait ramené les siens en tête du tableau des scores, c'est le Galois Louis Riss-Zamit, encore lui, qui fait pencher la balance en faveur de ses coéquipiers. Il s'offre un magnifique essai en partant seul du milieu de terrain. Il récupère son propre jeu au pied pour inscrire un doublé. Après un essai de chaque côté donc, les Galois mènent 25 à 24 et le score n'évoluera plus. Même si Stuart Hogg aurait peut-être pu faire basculer la rencontre si le ballon ne lui avait pas échappé des mains. Malgré cette petite erreur en fin de match, on ne peut pas en vouloir au capitaine écossais, qui a été exceptionnel tout au long du match. L'arrière a été l'auteur de deux essais et a su être un vrai meneur d'hommes au fil de la rencontre. C'est lui qui a parcouru la plus grande distance ballon en main et c'est également lui qui a battu le plus de défenseurs. On a également beaucoup apprécié le jeune hélier Darcy Graham. L'ancien joueur de rugby à 7 a ouvert le compteur d'essai de son équipe en début de match et a su apporter ce brin de folie chez les trois quarts écossais. Et enfin, on ne parle pas assez des avants, mais on voulait revenir sur la prestation d'Amish Watson. Doté d'une crinière somptueuse, le troisième ligne L est un joueur de grand talent. Son duel avec Justin Tipouric a tenu toutes ses promesses et ses 13 plaquages ont fait de l'effet. Côté galois, comme on vous le disait plus tôt, le pilier Wyn Jones nous a offert, le pilier Wyn Jones nous a offert une très belle prestation, à l'image de son essai en deuxième période. On a par contre été assez déçus par la charnière du 15 du poireau. Gareth Davis en 9 et Dan Bigard en 10. Ils ont d'ailleurs été tous les deux sortis par Wayne Pivak à la 49e minute de jeu. Et les Pays de Galles scorent deux minutes plus tard. Mais si l'on ne devait parler que d'un seul joueur côté galois, c'est bien Louis Riz Zamit. En seulement deux matchs de tournoi, il a déjà aplati trois fois le ballon dans l'ambute adverse et se place en bonne position pour finir meilleur marqueur d'essai du tournoi. Pour rappel, c'est notre capitaine Charles Olivon qui avait obtenu la première place l'an dernier avec quatre réalisations. Décidément, le pays de Galles est bien la bête noire de l'Ecosse. Sur leurs dix derniers affrontements, les Galois en ont remporté huit. La plupart des pronostics, et même les nôtres, voyaient les Galois terminer à la cinquième place du tournoi. Et on en est beaucoup moins sûr maintenant. Venons-en maintenant au dernier match de ce week-end. Irlande-France. Un match que l'on attendait de pied ferme. Dix ans que les français n'ont pas gagné à Dublin. Même si le 15 du trèfle était considérablement affaibli suite à sa défaite face aux Galois la semaine dernière, il ne fallait pas sous-estimer cette équipe. Pas de charnière Murray Sexton sur la feuille de match, mais un duo Gibson Park-Burns qui n'a évolué que 44 minutes ensemble en sélection. Pas de Peter Omaoni non plus, suspendu suite à son carton rouge le week-end dernier. Mais dans son interview d'avant-match, l'entraîneur du 15 du trèfle, Andy Farrell, a bien fait comprendre le genre d'intensité qu'allait amener son équipe. Face à cette forte équipe de France, il faudra qu'on se montre chirurgical. Il faudra qu'on donne tout pour emporter la bagarre. Une bagarre, c'est bien ce à quoi nous avons assisté. Côté français, quelques changements aussi. Gelon remplace Cretin au poste de numéro 6. Damien Penault, lui, remplace Teddy Thomas à l'aile. Ce sera d'ailleurs la première fois que Thomas commence un match des bleus en tant que remplaçant. La rencontre commence mal pour les français qui ont beaucoup de mal à rentrer dans leur match. Trop de touches perdues, de ballons manqués, un carton jeune de Bernard Leroux à la 23ème minute et surtout cet essai irlandais refusé une minute plus tard. Sur cette action, Dulain et Ficou sauvent les bleus en emmenant l'eau en touche avant qu'ils n'aplatissent. Ça s'est joué à quelques millimètres. Un début de match compliqué donc. Un sujet fâcheux et qui a longtemps hanté Galtier et les bleus est malheureusement au rendez-vous. L'indiscipline. A l'image de Bernard Leroux, qui après avoir été exclu pour un croque en jambes, n'apprend pas de ses erreurs et retente la même chose sur le numéro 9 irlandais. Le fighting spirit des verts est bien palpable dans la Viva Stadium. Toutes les phases françaises sont ralenties par les avants irlandais infatigables sur les rucks. Les français sont constamment sous l'emprise de Stender, Porter et Illy. Mais le cauchemar se manifeste en la personne de Tad Bern. L'avant monstre du Munster réalise un très gros match avec trois turnovers et une belle régularité en touche. Mais les français se recentrent et reprennent le contrôle du match. Les bleus n'ont pas beaucoup d'occasion mais savent se montrer dangereux. Premier ballon dans les 22 irlandais et premier essai. Charles Olivon vient conclure un magnifique mouvement. Pourtant, à 14, les bleus mènent désormais au score. Le 15 de France continue sa domination en deuxième période jusqu'à cet essai de Damien Penaud à la conclusion d'un magnifique travail de Brice Dulin. 15 à 3. Les bleus ont fait le break. Enfin, ça ne dure que deux minutes. Sur un rebond capricieux en touche, Roman Keller vient aplatir dans l'embut français. Le match est relancé. Une pénalité réussie plus tard, les irlandais ne sont qu'à deux points des français. S'en suivent alors 15 minutes irrespirables. Mais les bleus tiennent bon, malgré cette erreur stupide de Dylan Cretin qui rend le ballon aux irlandais à la 78e minute. Mais la détermination et le courage des bleus portent leurs fruits et le 15 de France s'impose finalement à Dublin 15 à 13. L'impact du technicien Sean Edwards en défense ne fait que se démontrer match après match. On peut voir son apport dans les fameux plaquages à deux que les bleus appliquent à la perfection contre les irlandais plus féroces que jamais dans leurs courses. Cet impact s'affiche tout aussi bien dans les statistiques. Les bleus ont réussi 89% de leur plaquage. Un chiffre qui semblait inatteignable il y a quelques années. Au total, les bleus auront plaqué 203 fois contre seulement 146 pour les irlandais. Au niveau offensif, les avants français ont proposé de très belles choses. Cyril Bay et Julien Marchand tout particulièrement. Même si le talonneur toulousain a eu beaucoup de raté en touche en début de rencontre, il a su dynamiser l'attaque avec des percées que l'on voit rarement à ce poste. Au poste de numéro 8, Grégory Aldrit a livré un match XXL et a puni la défense irlandaise avec ses charges dévastatrices. Dans son duel avec CJ Stander, il gagne haut la main. La charnière française a largement fait le travail. Antoine Dupont, constamment sous la pression irlandaise, a parfois été un peu brouillon mais il a pu se rattraper en défense. C'est d'ailleurs lui qui vient gratter le ballon de la victoire en fin de match. Mathieu Jalibert, lui, a été décisif dans l'occupation du terrain et dans le jeu offensif des bleus. Mais on peut lui reprocher son manque de réussite face aux poteaux. Ses pénalités manquées auraient permis aux bleus de se mettre à l'abri. Mais ça n'en reste pas moins une charnière de choc qui a su mettre la main à la patte en défense avec douze plaquages pour chacun des deux joueurs. Venons-en enfin à l'homme du match, Brice Dulin. S'il commence mal la rencontre en voyant son coup de pied contrer, il fait ensuite un quasi sans faute. On savait que les Irlandais allaient user et abuser du jeu au pied et par conséquent l'arrière français allait être très sollicité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent. Comme on le disait tout à l'heure, il a également répondu à l'appel en défense, à l'image de son sauvetage sur l'essai refusé de Low. Enfin, il a aussi été passeur décisif sur l'essai de Daniel Penneau. Tout semble indiquer qu'il a désormais acquis une place de titulaire indiscutable à son poste. Pas la meilleure nouvelle pour Anthony Boutier, mais une très bonne chose pour le 15 de France. Si l'on devait résumer cette rencontre, rien de mieux que les propos d'un des principaux intéressés, Charles Oliveau. C'était un match d'homme, la bataille a été féroce et on est très heureux d'en sortir vainqueur. Honnêtement, c'est l'un des matchs les plus rudes que j'ai joué personnellement. C'était la guerre de la première à la 80e minute. Compliqué de contredire le capitaine des bleus quand on voit le champ de bataille que les joueurs ont laissé derrière eux. Voilà pour ce qu'il s'est passé ce week-end. Faisons maintenant un point sur le classement actuel. La France et le pays de Galles sont les seules équipes à avoir remporté leurs deux premiers matchs. Elles occupent donc naturellement les premières places du tableau. Vient ensuite l'Angleterre qui a su rebondir face à l'Italie. Suivi de l'Ecosse qui doit regretter amèrement ce carton rouge qui a très sûrement fait basculer son match face aux Gallois. Enfin, pour clôturer le classement, on retrouve l'Irlande et l'Italie qui n'ont gagné aucun match pour l'instant. Le week-end prochain, ses repos. Il faudra attendre le 27 février pour revoir ses équipes s'affronter. L'Italie accueillera l'Irlande, l'Angleterre se déplacera au pays de Galles et enfin la France clôturera le week-end en recevant l'Ecosse. Sacré programme. Niveau pronostic, il est encore un peu tôt pour en parler mais on a néanmoins notre petite idée. On voit bien l'Irlande se relancer à Rome après deux premiers matchs compliqués. Les anglais devraient logiquement s'imposer au pays de Galles. Enfin, seulement s'ils évitent les cartons rouges. Quant à la France, on la voit bien sûr emporter son duel face aux vaillants écossais mais ce ne sera pas une partie de plaisir. Ce week-end, le 15 du Chardon s'est incliné sur le fil à 14 contre 15 et on est convaincu qu'ils donneront du fil à retordre aux français dans deux semaines. Et vous, quels sont vos pronostics ? Merci. Merci.